n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos bonjour et bienvenue je suis joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine j'espère que vous allez bien chez vous moi je vais très bien je vous invite aujourd'hui embarqué avec moi pour la côte d'ivoire et nous réaliser un bon petit piment pour accompagner notre aloko il est 16 heures c'est l'heure du goûter et l'aloko en côte d'ivoire est servi avec une sauce qu'on appelle piment ou pâte de piment que je vais vous proposer aujourd'hui à ma façon donc on va passer rapidement à la liste des ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser notre sauce d'aloko notre piment d'aloko à ma façon pour réaliser notre piment on aura bien évidemment besoin de piment ici deux types de piment piment rouge frais et du piment séché j'aurais également besoin de choux une moitié de choux découpé déployé qui a trempé dans environ dix minutes dans de l'eau avec un peu de bicarbonate j'aurais également besoin d'aubergines ici deux types d'aubergines quelques aubergines locales et un bout d'aubergines violette c'est facultatif et l'aubergines violette j'en avais à disposition c'est pour ça que j'en rajoute sinon j'aurais mis plus l'aubergines locales de deux tomates de deux oignons également de deux feuilles de laurier de l'anouin je vous montre l'anouin le adjovant voilà le poisson fermenté salé de l'huile et enfin du sel à un bouillon ou poulet donc là j'ai apprêté ma casserole je vais rapidement venir peler mon aubergine violette comme ça je vais découper de gros quartiers comme ça dans la casserole dans la casserole également et je vais découper mes autres ingrédients c'est à dire les oignons que je vais ajouter directement dans la casserole avec tout le reste est porté à évolution donc à tout à l'heure donc là j'ai posé ma casserole sur le feu et puis je vais attendre que tous les ingrédients cuisent bien et après nous allons passer à la partie blender pour pouvoir écraser tout ça à tout à l'heure donc voilà après 20 minutes environ nos légumes ont tous bien cuit je vais arrêter le feu et passer en mode blender donc là nous allons venir écraser une fois nos légumes écrasés je viens les ajouter dans une casserole comme ça il n'y a rien dans la casserole il n'y a rien dans la casserole sans huile sans eau à cette étape je viens ajouter mon arnois, mon arnois, mes deux feuilles de laurier je laisse cuiller tout ça doucement pendant environ 30 minutes voilà c'est que ça donne après environ 20 minutes de cuisson les dix premières minutes s'il vous plaît laissez votre casserole à couvert là je viens ajouter l'huile laissez votre casserole à couvert parce que ça saute il y a des aubergines le don et ça saute donc j'ajoute l'huile je laisse cuire tout ça donc voilà notre piment spécial aloko est prêt je vais le réserver et puis vous dire un truc sérieux dans le piment d'aloko là il y a piment et puis il y a aloko donc si le piment est prêt il faut bien qu'aloko soit présent donc je viens vous montrer rapidement quelque chose donc pendant que notre sauce était en train de cuire j'ai découpé quelques bananes et j'ai apprêté un jaune poisson déjà salé donc les oeufs je les ai déjà fait bouillir donc je vais faire frire mon poisson, faire frire ma banane et on va se dire à tout à l'heure donc là je vais commencer mon aloko donc la recette piment d'aloko on a terminé par recette aloko piment poisson oeufs ça c'est à la Joséphine on sait où ça commence, on sait comment ça commence mais je ne sais vraiment jamais comment ça se termine donc à tout à l'heure dès que l'aloko sera prêt donc voilà notre aloko est prêt j'ai apprêté une passoire avec du papier absorbant dedans pour le supplément d'huile pour pouvoir absorber tout l'excédent d'huile j'ai commencé en tant que Joséphine je pense que j'ai terminé en tant que tante Joséphine la vendeuse aloko du coin je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais pendant mes vacances pendant les vacances quand j'étais plus jeune mon job de vacances c'était vendeuse aloko et mon stand ne désemplissait pas chavel de la clientèle bien pour la réaliser notre aloko on va passer à la présentation et on va se mettre bien extinction des peux tada donc là voici réaliser notre piment d'aloko à ma façon hein à ma façon à la façon de Joséphine à la façon de l'ancienne vendeuse aloko donc ce soir appelez-moi tante Joséphine donc voici réaliser le piment de tante Joséphine que je vais déplacer légèrement et puis venir poser notre assiette d'aloko comme ça aloko poisson et son petit piment avec ses oeufs présentés ici bon j'ai mis de côté un piment maison hein un petit piment méchant histoire d'ajouter un peu de peps à tout ça donc euh qu'est-ce qu'on dit devant une assiette comme ça bon appétit pour venir faire comme moi et j'espère que vous vous avez aimé partager ce moment avec moi likez donc si vous avez aimé et activez la petite cloche de notification pour être à jour dans toutes les publications de la petite cuisine de Joséphine je vous dis merci beaucoup et à très vite mais avant de terminer j'envoie de good vibes à vous tous et particulièrement à ma tante Choco d'amour elle se reconnaîtra et également à tante Asso une vendeuse d'aloko très inspirée sur ce je vous dis bonsoir chez vous et à très très bientôt dans la petite cuisine de Joséphine que Dieu vous garde au revoir ça c'est beau tout ça et à très bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501